L'école de Purpan est en France l'une des quatre grandes écoles d'ingénieurs en agriculture et en agroalimentaire. La principale formation c'est la formation d'ingénieurs qui est une formation généraliste et qui prépare à plus de 300 métiers qui sont tous les métiers de l'agriculture, de la transformation agroalimentaire et bien sûr de la vente de tous ces produits agricoles, agroalimentaires depuis les petits marchés locaux jusqu'au grand marché international. La formation dure cinq ans, le premier cycle de trois ans intitulé bachelors est plus généraliste. Les élèves approfondissent leur connaissance scientifique, leur compréhension de la production agricole et la gestion de l'entreprise est abordée. Je pense que souvent les étudiants ils ont plutôt un intérêt envers la biologie, c'est-à-dire que s'ils viennent à Purpan c'est qu'ils se sont plutôt attirés par les sciences biologiques. Après ils vont avoir des mathématiques et de la chimie et de la physique parce que c'est sous-jacent en compréhension du vivant et de l'agronomie. Après il y a une proportion d'étudiants quand même qui aiment l'agriculture. Parce qu'ils sont d'une famille d'agriculteurs ou ils ont dans leur univers l'agriculture et du coup ils sont intéressés par le monde agricole. Chaque année se termine par un stage. Donc la première année c'est un stage en fait dans une exploitation agricole pour essayer d'appréhender le milieu agricole. En deuxième année on parle étranger en fait pour apprendre l'anglais essentiellement, donc sur trois mois. En troisième année c'est un stage en entreprise pour découvrir le milieu professionnel en France. Les deux dernières années sont le temps de l'approfondissement. Marianne est en quatrième année. En quatrième année il y a de septembre à décembre c'est donc le parcours, donc dans mon cas c'est recherche, sinon il y a aussi pays en voie de développement ou université. Après il y a des cours de janvier à mai et puis après on fait un stage de fin d'études sur six mois qui aboutit à la rédaction de mémoire pour tenter d'obtenir le titre d'ingénieur. En quatrième année, un semestre Erasmus à l'étranger est également possible. Dans son parcours recherche, la jeune femme travaille dans un laboratoire de l'école, aux côtés d'un enseignant-chercheur. Leur domaine de recherche, la stevia, c'est édulcorant naturel. C'est le contenu de la récolte. L'école sert en effet de site d'expérimentation. Des entreprises financent des projets de recherche. Et donc l'idée, quand on avait dit sur la récolte, ça va être de partager, de faire deux échangements. Avec Jean-Baptiste et Marianne, Monique Berger perce les secrets de la culture de la stevia. Objectif, la produire dans le sud-ouest de la France. Quand on a croisé nos plantes précoces et nos plantes tardives, on voit dans leurs descendants, tout ça c'est des frères et sœurs, et on voit dans leurs descendants qu'on a certains qui sont très précoces puisque celui-ci commence déjà à faire des graines, et des plantes qui commencent à peine à fleurir, qui sont les plus tardives. Des connaissances que Monique Berger met au service de la recherche, mais également de ses élèves en tant qu'enseignante. Ce que j'apprends là me sert souvent aussi d'exemple pour faire des choses un peu plus originales pour mes cours de première année. Si cette école vous intéresse, il faut s'inscrire sur le site des grandes écoles post-bac. Le dossier est alors sélectionné sur le niveau scolaire, puis deux entretiens avec des enseignants-chercheurs sont prévus. Le profil intéressant, c'est la personnalité qui est sensible aux sciences du vivant, à la biologie, qui est sensible à la nature, qui est sensible à l'écologie, qui est sensible aux problèmes d'environnement de la planète, qui est sensible à la gestion de l'eau, qui est sensible à nourrir la planète, parce qu'il y a encore 800 millions de personnes qui sont en sous-nutrition. Chaque année, 200 ingénieurs diplômés sortent de l'école de Purpan. L'agriculture et l'agroalimentaire sont le premier secteur d'emploi en France.